Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le fait que des gens vous appellent ne fait pas que vous opérez dans la légalité. Vous êtes dans la maison aujourd'hui où on fait les lois. Et ce que vous venez de nous dire, c'est tant et aussi longtemps que la loi ne fera pas mon affaire, je ne la respecterai pas. Pour moi, monsieur, c'est inacceptable. Et il va même plus loin en leur demandant de respecter les lois et de payer leur dû aussi. Surtout, et vous le savez que Revenu Québec a fait deux perquisitions le printemps dernier chez Uber, que la compagnie conteste les mandats de perquisition, même lorsque les inspecteurs se sont présentés là-bas. On a fermé les ordinateurs, les données ont été transférées. Aujourd'hui, le président, le directeur général, a dit qu'il était incapable de dire comment de taxes et d'impôts étaient payés par la compagnie, même qu'il n'était pas capable de dire si ses chauffeurs, ils sont 8 000, payent leur taxes et leur TPS et leur TVQ. Écoutez ce que le ministre avait à dire là-dessus. On respecte toutes les lois fiscales qui sont en place au Canada et au Québec, comme la plupart, voire la majorité, voire la totalité des grandes entreprises technologiques qu'il y a par ici. Donc, Facebook, Amazon, Google, Kijiji, c'est tous réglementés de la même façon au niveau de la fiscalité. Le ministre a demandé à Hubert de cesser ses opérations. La réponse a été non. Il faudra voir comment le gouvernement va se comporter à partir de maintenant. La commission parlementaire va durer environ trois semaines. Voilà. Merci.